... Alors, Jonathan Fardou, je suis donc gérant du restaurant Recette depuis il y a 5 ans. On retrouve tous les jours une convivialité, une chaleur qui est vraiment propre au coin, à la région. Et on se rend vraiment compte, après ouverture, que très vite, on a fait quelque chose qui touche les gens et qui rassemblent aussi. Bonjour, bonjour. Par rapport à l'arrivée du Louvre-Lens et le classement du patrimoine mondial à l'UNESCO, ça redonne vraiment un allant au niveau tourisme, etc., qui va vraiment servir pour la région. Ça nous apporte vraiment un complément d'activité. Ça apporte aussi une curiosité. On voit combien de Belges on reçoit en plus, des gens qui sont d'autres régions, qui viennent justement découvrir la région. et c'est tout nouveau pour eux. Finalement, la région n'a pas tant changé que ça, au fond, dans le cœur des gens. Mais ce qui a changé, c'est l'environnement. Il faut d'abord redéfinir une identité claire pour qu'il y ait vraiment une lecture du territoire. Quand on vient de l'extérieur, qu'est-ce qu'on vient voir ? Comment on accueille des touristes ? On découvre vraiment des lieux de culture comme le Louvre-Lens qui vient d'arriver, le 9-9-Bis qui essaie de sortir et entretenir son patrimoine avec le métaphone. Un développement qui vient non pas effacer le passé, mais qui vient l'accompagner et qui en fait quelque chose vraiment de commun. On accueille aussi, du coup, une certaine population qui va apporter un certain dynamisme aussi pour la région. Après, le changement pour la région, ce serait peut-être aussi une évolution environnementale. C'est ça aussi, un développement plus vert. Ça, c'est peut-être aussi ce qui se fait à Los Angoles aussi. Et c'est vrai que c'est peut-être une perspective intéressante à creuser en dehors de la culture. Donc, il faut une ouverture un peu différente en fait. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir développer. C'est des bonnes choses en fait, qui peuvent arriver. Des bonnes surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada